Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, nous aurons la réponse à la question de savoir qu'est-ce qu'un travailleur ? Murissage à deux bananes, le secret d'un fruit mur à point. La protection des droits des travailleurs en Côte d'Ivoire était au centre de la tribune d'échange hebdomadaire dénommée « Tout savoir sûr » le mardi 2 mai à Abidjan. Bintou Koulibaly, directrice de cabinet adjoint du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, invitée de ce rendez-vous d'échange à apporter des réponses à ces questions et aux préoccupations des journalistes et des internautes. Elle a répondu à la question de savoir qu'est-ce qu'un travailleur ? Le travailleur se distingue d'un fonctionnaire en ce sens que le travailleur ou le salarié est régi par les dispositions du Code du travail, alors que le fonctionnaire, lui, est régi par les dispositions du statut général de la fonction publique. Maintenant, une fois indiqué le texte qui le régit, il est important de dire comment est-ce qu'on peut appréhender un travailleur. Le travailleur, c'est donc une personne physique. Selon l'article 2 du Code du travail, quel que soit son sexe, sa race ou sa nationalité, c'est une personne physique qui, moyennant rémunération, met son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne, qui, elle, elle peut être physique ou morale, appelée l'employeur. Donc, pour faire court, un travailleur est celui qui fournit une prestation contre une rémunération, mais qui travaille sous la direction d'une autre personne qui est l'employeur. Tout savoir sûr est une tribune d'échange qui traite, chaque mardi après-midi, un sujet d'actualité présentant un intérêt général. Le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3 222 en 2017 à 1 276 en 2021, soit une baisse de plus de 50%, a révélé le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, le vendredi 28 avril, lors de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Grand-Maurier, dans la sous-préfecture du département d'Agbouville. L'objectif du gouvernement est d'éradiquer totalement le paludisme sur le territoire national à l'horizon 2030. Je pense qu'à partir de l'appel qui a été lancé à Grand-Maurier, nous devons tous prendre l'engagement, chacun. Dieu vrai, pour que chaque jour, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages, la propriété règne et que nous puissions éliminer d'ici 2030 le paludisme de notre pays. Et nous le pouvons, comme l'a dit Obama aux États-Unis, nous le pouvons, nous allons éliminer le paludisme en Côte d'Ivoire. La quatrième campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires aux ménages, réalisée en 2021, a permis de maintenir l'accès universel aux moustiquaires et améliorer le taux d'utilisation, qui est passé de 63% en 2019 à 68% en 2021. Et une des innovations majeures du ministère de la Santé, dans l'horizon des paludistes, il y a l'utilisation du nouveau vaccin, que nous appelons le vaccin RTSS, qui est le premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme et les enfants de moins de 5 ans. Et dans sa phase type pilote, le vaccin point de paludisme a sauvé près de 1,5 million d'enfants dans trois pays, notamment le Ghana, le Kenya et le Malawi. Et ceci constitue un espoir pour accélérer l'atteinte de leur équipe d'élimination du paludisme d'ici 2030. Je pense qu'à Paris-de-Grand-Maurier, c'est un appel qui est lancé à toute la population ivoirienne, en général, mais en particulier à la population de la Nyebikassa, afin que nous effectuions les gestes les plus rudimentaires, afin que nous puissions bouter le paludisme hors de notre région et de la Côte d'Ivoire. A savoir, dormir sous les moussiquaires imprégnés, perdre la propriété dans notre environnement et aller à l'hôpital quand on ressent des signes de paludisme. L'édition 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est placée sous le thème « Il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». C'est un fruit très apprécié en Côte d'Ivoire, mais beaucoup ignorent les conditions de son mûrissage. La banane douce, cette mûrisserie située dans la commune d'Abobo, approvisionne tout le nord-est du district d'Abidjan. Il s'agit de reproduire le processus naturel de maturation, une étape qui se déroule en 4 à 6 jours. Les bananes sont placées dans des chambres de mûrissage où la température est remontée et stabilisée entre 16 et 18 degrés Celsius. Ce sont environ 475 caisses qui sont enfermées dans cette mûrisserie, nous explique Traoré Karim. Ce bâtiment a été fait pour un trou de chambre froide, pour qu'on puisse remettre les fruits dedans pour mûrir et puis vendre. Bon, maintenant, ce que nous on prend, on a eu les grossisses, maintenant nous on donne ça au détaillé pour pouvoir vendre. Pour qu'il puisse y avoir pour une autre occasion, nous on sait plus savoir pour l'autre. Mais s'il y a une durée, si ça dure trop dans la chambre, ça pourrit. Il faut qu'on libère rapidement pour qu'on puisse se retrouver. Mais c'est un travail qui est très difficile. Très, très difficile, c'est un risque. C'est des risques qu'on prend. On peut gagner, on peut perdre. Donc quand on a l'argent de gagner, on gagne. Quand on n'a pas l'argent de gagner, on perd tout. On perd la mochandise, parce que quand c'est pourri, quand c'est gâté, on ne peut pas la vendre. On a oublié d'aller jeter. Donc ça, c'est une pêche pour nous. Une fois hors de ce bâtiment, ces bananes douces sont vendues aux détaillants sur le marché. Les gens aiment, ils achètent. On vient prendre en gros ici, pour aller vendre, pour mettre pour nous dessus aussi, pour pouvoir vendre. Quand tu vends que ça marche ? Bon, en tout cas, ça marche. Mais c'est cher. Nous, on prend la cher. Avant, le cas, c'était 2 000. Maintenant, ils ont augmenté, c'est devenu 2 500. Avant, on vendait 4 à 200. Maintenant, on vend 3 à 200. C'est cher ? Parce que c'est cher ici. Si nous, on prend beaucoup, c'est devenu 2 500. Donc nous, on est obligé aussi d'enlever un dessus pour qu'on puisse gagner aussi. La banane douce représente 2 % du produit intérieur brut, selon le Conseil national de lutte contre la vie chère. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang du classement en Afrique, avec 410 000 tonnes de production. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada